Le vidéo de notre chronique web cette semaine illustre de façon fort simple l'importance de la vérité exposée dans cette émission. La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. A notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonné. C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait t'arriver. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Ça choque, mais ça nous force à réfléchir. Vous pourrez d'ailleurs trouver l'intégralité du vidéo sur notre site Internet. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.